Le site de Marchika à Nador a été choisi pour accueillir la future cité des métiers et des compétences de la région de l'Oriental sur une superficie de 12 hectares. Intervenant lors d'un workshop de restitution régionale sur le projet de création de la cité des métiers et des compétences de l'Oriental dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle de la promotion du travail Lubna Trecha a souligné que les études topographiques et géotechniques sont aujourd'hui réalisées et que la cité des métiers et des compétences de l'Oriental devrait entrer en activité dès 2021. Nous sommes arrivés aujourd'hui avec une proposition de carte incluant une soixantaine de filières de formation pour la cité qui sera 6 à Nador et au bout des échanges qui ont eu lieu avec les professionnels locaux, nous avons pu la valider et donc aujourd'hui nous sommes prêts à aller vers la prochaine étape qui est le concours architectural. La cité des métiers et des compétences de la région de l'Oriental comprendra 8 pôles spécifiques à savoir l'industrie, le digital et l'off-shore-in, l'administration, gestion et commerce, l'agriculture, les métiers de la santé, le tourisme et l'hôtellerie, le BTP et les services à la personne. Le nouveau programme qui a été évoqué par la directrice générale de l'OFPT arrive à Poin-Nommé pour pouvoir former de nouveaux éléments et de nouvelles bases qui produiraient certainement des effets au niveau de l'emploi et de la création de richesses. Le workshop qui a été marqué par l'approbation de la carte de formation de la future cité des métiers et des compétences de l'Oriental, dans le cadre de la concertation avec les acteurs régionaux et locaux, avait pour objectif de s'assurer de la pertinence de cette carte proposée par les professionnels et enrichir si nécessaire l'offre de formation suggérée.